Et salut à tous les frérots, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo sur FIFA 22 Voilà donc, nouveau petit concept On va créer ensemble une petite équipe Les mecs à petit budget Alors voilà, je vais pas vous faire une équipe complète Je vais vous donner des joueurs Pas vraiment chers Voilà, un peu moins de 50k les mecs Et c'est vraiment des joueurs sous-côtés Voilà, en vrai de vrai, ils sont pas chers Mais ils sont excellents Et on va faire ça par championnat, voilà, une vidéo par championnat Et aujourd'hui ça va être la Serie A les gars Donc voilà, je vais vous montrer plein de joueurs de Serie A Qui sont pas souvent utilisés parce qu'ils sont pas chers Et les gens pensent que du coup, c'est pas des joueurs de ouf Mais en vrai de vrai, les mecs c'est vraiment des cracks Donc voilà, on va faire ce petit concept là Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner Les mecs, ça me fait vraiment plaisir Et du coup, on est parti pour la première carte Du coup les gars, voilà la première carte Donc je parle bien sûr de Lorenzo Insigné Attaquant Gauche Italien De Naples Donc voilà, c'est un nominé touchy Donc il faisait 45 000 à l'heure où j'ai préparé les petites cartes Tout ça, il est un peu monté Donc voilà, je savais pas qu'il allait monter, je vois pas le rapport Je vois pas le lien En tout cas, il est monté, les mecs, il fait 50 000 crédits à peu près Regardez, donc on va avoir un peu 6 étoiles Donc il y a des 4 techniques, 4 de mauvais pieds Et le V moyen, il est petit, donc très très agile En tout cas, il y a les bonnes étoiles Donc du coup, c'est de la Serie A, voilà, donc on va pas parler de placement aujourd'hui De lien, tout ça Très belle vitesse, il a une finition à 80, ok Mais après, voilà les mecs, c'est un Attaquant Gauche Donc c'est pas bien grave Et tous les Attaquant Gauche n'ont pas une bonne finition En tout cas, il a le tir de loin En termes de passe, il est excellent les gars 93 d'agilité, 87 d'équilibre Côté 2 balles, 97 Le mec, il est vraiment très très fort Après, j'avoue qu'il manque un tout petit peu d'endurance Voilà Et il n'a pas de force, il n'a pas d'agressivité Mais déjà, en fait déjà, les mecs, c'est un joueur qui va tout simplement En fait, s'il se fait bousculer à faute Voilà, parce qu'il est très petit, donc il n'a pas de force Et ça, c'est bien Et l'endurance, voilà, c'est vrai qu'il n'en a pas beaucoup Mais voilà Il ne faut pas faire les prolongations avec lui Voilà, mais sinon, en vrai, de vrai, les mecs, c'est un superbe joueur, honnêtement Je vous conseille vraiment, si vous voulez faire une petite série A De vous l'acheter, en tout cas Les mecs, deuxième joueur Donc, je parle bien sûr de Alexis Santiès Buteur chilien de l'Inter Milan Donc voilà, les mecs qui fait 33 000 crédits En vrai, il fait 35 000 Là, je le vois à 33 000 Mais bon, on ne va pas faire de l'achat au ventre, les mecs Il fait 35 000 crédits, exactement En tout cas, là, on vous parle Au moment que vous allez regarder la vidéo Il va monter, il va baisser, je ne sais pas, les mecs En tout cas, là, il fait 33 000 crédits, 35 000 Et déjà, c'est une carte évolutive Mais bon, voilà, l'Inter, ils ne vont pas passer face à l'Iverpool On en le sait déjà Voilà, donc je pense que c'est une carte qui va rester à 88 Les mecs, très très belle carte Voilà, 4ème technique, 3 de mauvais pied Ok, c'est un buteur, il n'a pas le cas de mauvais pied Mais les mecs, il n'est pas si cher que ça Après, regardez Du coup, voilà, c'est de la série A 1m68, voilà, donc il va être très agile Il a une très belle vitesse, une très belle finition Une belle puissance de frappe Un placement offensif excellent Il fait de très très belle passe pour un buteur Honnêtement, il a la passion à 85 Alors que c'est un buteur Il a l'agilité et l'équilibre 92-95 Il a de partout plus de 90 Sauf en calme et en réactivité Mais la réactivité, ça reste très propre Il manque un tout petit peu de calme On va pas se le cacher Mais elle fait 35 000 crédits, les gars Et la détente à 99 Il a l'endurance à 83 Donc pour un buteur, ça peut le faire éventuellement, je ne sais pas Force 83, l'agressivité 78 Les mecs, c'est une très très belle carte En plus, il a le tir en finance et l'intuition C'est une très très belle carte Donc honnêtement, pour 33 000 crédits Alors, je vous parle, on va dire C'est une carte qui est pas chère Et si vous débutez le jeu ou vous voulez faire une série A Je vous conseille de faire cette carte, les gars Les mecs, troisième carte Lucas Torreira Je crois que c'est Lucas Torreira Je dis pas des conneries Bah, Lucas Torreira, les mecs Du coup, les milieux défensifs uruguayens de la Fiorentina Donc voilà, très très belle carte Il est pas cher du tout Les mecs, il fait 20 000 crédits Il a 5 dix techniques et 3 de mauvais pieds pour un MDC Alors, on aurait préféré le 5 de mauvais pieds Mais ça reste très correct Il fait 1m 66, là, vous allez dire Ok, mais il a pas de force pour un MDC Même quand il est plus grand Les mecs, regardez bien les stats Voilà, c'est rien, facile à caler Regardez les mecs en force La 76 de force C'est 95 d'agressivité Et 93 d'endurance Il défend de bouffe L'attaque le debout 90 Le cité des défensifs 88 L'attaque le lycée 84 Interception 91 Et la 96 d'agilité 98 d'équilibre Donc il est très très fort, les mecs En termes de dribble, il est excellent Il fait de très très belles passes Passes coups de 89, passes longs de 83 En termes de vitesse, il est très très rapide aussi pour un MDC Et il a une très belle qualité de frappe Les mecs, c'est une très 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 belle carte Et je pense que dans toutes les cartes que je vous montrais C'est celle qui est le plus rentable à acheter Parce qu'honnêtement, pour 20 000 crédits, les mecs Elle est pas chère du tout, c'est même donné Cette carte, elle serait dans les SBC Honnêtement, je pense qu'elle serait beaucoup plus chère Et franchement, les mecs, je vous conseille totalement d'acheter cette carte Parce que c'est une très 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 belle carte Prochaine carte, les gars, je parle de Caissier du coup, le milieu défensif centrale Ivoirien de là, 6 000 ans Donc voilà, il fait à peu près 46 000 crédits Quand j'avais vu sa carte, il faisait 43 750 exactement Donc il a augmenté Honnêtement, c'est une très très belle carte Après voilà, je vous conseille plus pour Si vous voulez faire Torera Par exemple, si vous voulez acheter Torera Caissier à ses côtés, ça va être très complémentaire Voilà, vous avez Torera le petit bien agile Qui fait de très bon dribble Et Caissier le roc qui va vraiment Vraiment, casser des culs quoi Les mecs, honnêtement Il est très très physique Il est élevé, élevé 4 de mauvais pieds, 3 de geste technique Voilà, pour un milieu défensif centrale C'est très très fort, c'est très très fort Excusez-moi Regardez, il est en taille En fait, il est pas mal Avec 43, ça va C'est en tout cas, c'est plus grand Que Torera du coup Il faut vraiment MDC complémentaire Un grand et un petit Alors sinon Après si vous avez deux petits C'est passé physique Même si Torera il a pas mal de physique Si vous avez deux grands Ça va être un peu lent et tout Donc voilà, ça c'est très complémentaire Je vous propose Je vous propose vraiment Par rapport à Torera Regardez Il a endurance 90 Donc il va tenir tout le match L'agressivité 80 et force 83 Ok, c'est un peu comme Torera Les mecs Mais je l'ai testé Et honnêtement C'est encore Il est très très solide Il défend très très bien Il a une très belle qualité de passe Il s'est très bien tiré Il est assez rapide Alors de vrai Moi je vous le conseille vraiment Par rapport à Torera Si vous voulez faire un lien De complémentarité Les mecs Je peux comment dire ça En tout cas C'est une très très belle carte Et moi je vous la conseille fortement Prochaine carte les mecs Arthur Ovidade Donc voilà Pareil avec Alexis Sanchez Et Chilien Inter Milan Déjà il va y avoir Un lien vert Super vert Par rapport à la nationalité Et par rapport au club Et voilà Donc c'est un très bon milieu Des faciles centrales Honnêtement Déjà Honnêtement Je vous conseille plus celui Que Kessier Voilà Parce qu'il a l'air largement meilleur Vous voyez plus évolutif Du coup C'est 4 de mauvais pieds 3D technique C'est ce qu'il faut pour un MDC Il a élevé le 1m80 Regardez C'est un glit gang A part la vitesse Le mec Il est glit gang Il a une très 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 belle carte 68 de vitesse Soit une accélération En tir Il a 80 de finition Puis en deux frappes 90 Tire de 20 87 Donc à tout moment Il peut marquer En termes de passe Passes pour 88 Passes pour 86 C'est vraiment très très bon Il a l'agilité Il a l'équilibre Il a la réactivité Il a la conduite de balle aussi En termes de défense Il est très 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 bien Il a la force à 86 C'est des mecs L'agressivité à 4 29 Et sa carte Elle est moins chère que Kessier Et elle fait seulement 30 000 crédits Les mecs Je vous conseille fortement Cette carte Parce qu'elle est très très forte Et pour une Syria Honnêtement Même moi J'ai envie de l'acheter Pour le temps Pour vous dire Même moi J'ai envie de l'acheter Voilà J'ai envie de le caler Et honnêtement Je crois que ça va se faire Les gars Je crois que je vais l'acheter Parce qu'il me manque Un lieu de défense Et j'ai bien envie De me le tester Le petit Arthur Ovidal Donc honnêtement Si vous faites une Syria Je vous conseille fortement Cette carte Maintenant les gars On passe au prochain On va faire un peu plus vite Sur les avis Parce que voilà Faut pas que la vidéo Dure à 30 ans non plus Le petit le charaoui Donc très très jouable Honnêtement Il fait 28 000 sur le marché Il a 4 G techniques 3 de mauvais pied Donc dommage Qu'il n'a pas du soutien Qu'est-ce que l'on a G technique Moyen-moyen Donc c'est vrai Qu'il n'a pas Un rendement super fou Mais voilà Par exemple Best il n'a pas Élevé en attaque Pourtant c'est un crack Voilà Ensuite voilà C'est de la série Elle est très rapide Une très belle finition Pour le milieu gauche En plus la carte Elle est sortie Je sais Qu'elle est sortie Les mecs Je crois qu'elle est Surtie à l'ondance Quand même Il a une très belle qualité De frappe De pass Ça manque un peu De pass long Honnêtement Là l'agilité A 4 29 Donc c'est vraiment Très très fort Equilibre 87 Réactivité Ça manque un peu On passe le cachet Après l'endurance 83 Ça va 115 ans fort Détend 81 Voilà les mecs C'est pas non plus La carte de ouf Mais honnêtement Elle est pas chère Elle fait que 28 000 crédits Et c'est une très très belle carte Donc si vous cherchez Un attaque en gauche De Syria Je vais essayer de faire Le charouille Et en plus Je suis tombé sur lui Les mecs Et notamment Il m'a fait très 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 Les gars Le défenseur central Belge de Bologne Donc voilà Thiat Je sais pas trop Comment le dit les mecs Donc franchement C'est une très belle carte 2 techniques Et 3 de mauvais pieds Donc voilà 3 de mauvais pieds C'est ce qu'il faut pour un défenseur Minimum Mais vraiment Donc il est gaucher Levé moyen Il a perdu levé en défense C'est pas bien grave Du coup il a une très très belle vitesse 85 de vitesse 82 d'accélération 87 de vitesse Donc c'est très très rapide Il a une puissance de frappe à 96 Donc c'est plutôt pas mal Il a une très belle passe courte à 86 Il ne passe long qu'à 73 Pour le souligner Pour un défenseur central Il a la réactivité à 85 Donc il a pas l'agilité L'équipe de fou Mais pour un défenseur 65 C'est plutôt pas mal d'agilité Réactivité 85 Donc c'est très propre J'ai une idée Calme 86 Il défend très très bien Tacle debout 90 En plus ceci il prend un boost Donc la carte elle est évolutive Plus c'était défensive 82 Président de tête 88 C'est 89 Donc c'est très très propre Il a une carte Il a 99 de force Les gars c'est très fort Et 95 d'agressivité Donc c'est un roc Honnêtement c'est vraiment un roc Il a l'endurance Il a la détente Donc voilà C'est une très très belle carte Et mec je vous la conseille aussi Parce que je pense que vraiment In game Il doit être très bon Avant dernière carte les gars Voilà donc c'est l'avant dernière Je parle de Lozano Voilà Irving Lozano Donc il fait 34 000 sur le marché A peu près Il est attaque à droite Il est vraiment attaque à droite Il n'y a pas d'MD Avec de quoi il est attaque à droite Donc voilà c'est 4G technique Et 3 de mauvais pied Pour un attaque à droite Voilà ça manque de mauvais pied Mais c'est pas bien grave honnêtement On va pas se le cacher C'est pas bien grave Donc il fait mettre 75 Donc voilà la série a tout ça Il est très très rapide 96 d'accélération 97 de vitesse Le Barça Bon on éliminait Naples du coup Donc voilà les plus évolutifs En tout cas il a une très belle finition Un placement au passif à 93 Pour un attaque à droite Il est très 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 finition honnêtement Et là l'agilité à 94 87 d'équilibre 86 de réactivité Dribles 88 Passes courtes 84 Il a endurance Il a 89 d'endurance Détente 69 Et agressivité 75 Il manque un peu de force Mais c'est pas bien grave Pour un attaque à droite les mecs C'est une très 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 belle carte Elle fait seulement du coup 34 000 crédits les mecs Donc je vous la conseille également Car c'est très jouable Encore à ce stade du jeu Et voilà la dernière carte les gars Donc voilà j'hésitais à la mettre Mais honnêtement je vais la mettre Parce que vous allez voir pourquoi Donc Giovanni Simeone Buteur argentin De l'Elas Veyron Donc c'est 43 000 crédits Alors où je vous parle Il est évolutif Il fait une très belle saison Avec l'Elas Veyron Donc il peut éventuellement En prendre encore un boost Donc Hockey la double 3 Pour un buteur C'est pas fou vous allez dire Regardez les mecs On va regarder ses stats un peu Il a une très très belle vitesse 90 d'accélération 89 de vitesse Il a un placement facile à 93 Il a une finition à 89 Une puissance de frappe à 94 Une volée à 86 Les mecs c'est excellent Pour un buteur il a la passe courte à 92 Il est fait à 95 Il passe longue 75 Les mecs c'est vraiment excellent pour un buteur Il a l'agilité à 90 Je crois qu'il est Ou à 81 Il a l'agilité à 90 Équilibre 88 L'activité à 91 Conduit de balles à 90 Les mecs c'est un crack en dribble 89 de dribble 91 de calme Il a la tête à 99 Il a la détente à 99 Il a l'endurance à 81 Pour un buteur ça peut faire le taf Il a la force et l'agressivité 85-86 Les mecs c'est une très 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 belle carte Par rapport à son prix En plus de ça il est évolutif Honnêtement les mecs A plus ces jours Sous-tête puissante Ok bon c'est pas non plus Les caractéristiques de fou Mais c'est une très 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 belle carte Les mecs donc moi honnêtement A ce prix là je vous la conseille Plus de ça il est évolutif Donc si il prend un up Vous allez pouvoir la vendre A 70 000 crédits fascinés Donc voilà Cette carte en tout cas je la conseille Même s'il y en a qui sont pas d'accord Et moi par rapport aux étoiles Je vous la conseille en plus En voir le rendement Il a élevé et levé Ok bon Levé en défense c'est un peu de trop Mais en tout cas il a élevé en attaque C'est vraiment très très bien Les mecs je vous conseille fortement cette carte Voilà Donc si ce genre de vidéo vous plaît N'hésitez pas à vous abonner Les mecs à me le faire part dans les commentaires Ça me prend vraiment plaisir Et un petit like pour me soutenir Et si ça vous plaît du coup Sortirez par rapport aux championnats de PL Par rapport aux championnats de Ligue 1 Par rapport aux championnats de Voilà Tous les champions dans les mecs Donc voilà J'espère que du coup ça vous a plu Et moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo